Guide de voyage Leipzig. Leipzig est l'une des villes les plus cool et les plus animées d'Allemagne et c'est actuellement la ville qui connaît la plus forte croissance démographique. Et je voudrais vous présenter cette ville dans les 15 à 20 prochaines minutes et vous présenter et recommander simplement les sites touristiques, mais aussi la vie nocturne et les hôtels. Commençons par les sites touristiques de Leipzig. Et nous commençons par le monument le plus important, le monument de la bataille des nations. Le monument de la bataille des nations se trouve au sud-est de la ville, il est ici. C'est un monument à la guerre autour de Napoléon et c'est le plus grand monument d'Europe. Et c'est magnifique à visiter, on peut s'y rendre à pied. Il y a un petit parc là-bas ainsi qu'un lac à explorer. Et on peut également courir à l'intérieur. Il y a des marches où l'on peut monter à l'intérieur du monument. Si on le souhaite, un ascenseur peut monter jusqu'à la moitié, offrant ainsi une vue magnifique sur la ville et la région environnante. On peut voir les lacs de Leipzig depuis le monument d'en haut. Visitez la salle de la renommée à l'intérieur, elle est belle et a une atmosphère spéciale. Donc allez voir le monument de la bataille des peuples. Allons ensemble en ville au centre-ville. Le centre-ville est très bien rénové et très animé. Il y a beaucoup, beaucoup de maisons bien rénovées et cela est simplement dû à un boom de la construction dans les années 90. Et presque tout le centre-ville a été rénové à nouveau et il a aujourd'hui un charme incomparable. Ça vaut vraiment la peine d'y aller. Alors, nous débutons notre visite par le célèbre Nashmarkt. Et il y a la vieille bourse. Et c'est un bâtiment baroque du XVIIe siècle. Siècle ! Et je peux vous le recommander, allez-y une fois. Il y a aussi beaucoup de restaurants autour de l'ancienne bourse. C'est vraiment magnifique. Juste à côté se trouve l'ancienne mairie, ici, à cet endroit précis. Ça a l'air vieux. Le nouvel hôtel de ville de Leipzig aussi, mais c'est plus vieux. L'ancienne mairie. Et à l'ancien hôtel de ville, vous trouverez le musée de l'histoire de la ville, un modèle de la ville, qui est également très beau et aussi un musée très impressionnant. Je ne peux que vous recommander d'y aller. Une fois que nous sommes au centre, nous nous dirigerons directement vers l'église Saint-Thomas. Là, à gauche, dans cette église, nous pourrons observer un ancien bâtiment religieux, qui est également l'endroit où Johann Sebastian Bach a travaillé. Et il était là-bas organiste et a également fait de la musique pendant de nombreuses années consécutives. Une visite qui vaut la peine, l'église Saint-Thomas. De l'autre côté du centre-ville se trouve l'église Saint-Nicolas. Elle est actuellement présente ici. L'église Saint-Nicolas est devenue le symbole emblématique de la Révolution pacifique en Allemagne, marquant un tournant historique dans le pays tout entier. C'est là-bas que les protestations contre le régime de la RDA en Allemagne de l'Est ont commencé. Et c'est également là que les prières du lundi et les manifestations du lundi ont commencé. Ceci est le nombril de l'histoire que vous pouvez regarder ici dans l'église Saint-Nicolas. Et lorsque nous en venons à ce sujet, aux protestations contre le régime de la RDA, il y a ici le Forum d'Histoire contemporaine juste à côté, qui comprend une exposition sur la Révolution pacifique qui a eu lieu à Leipzig et qui a pris son point de départ à Leipzig. Certainement recommandé. Si nous restons également en centre-ville, nous pouvons regarder l'opéra ici et assister également à un concert au Gewandhaus. Le Gewandhaus est un bâtiment de la RDA des années 70. C'est l'une des meilleures salles de concert. Là-bas, le chef d'orchestre de renom Côte-Massure a également travaillé et agi. Cela signifie que c'est visible ici et l'opéra en face est célèbre pour ses représentations de ballet et pour ses représentations d'opéra très très agréables à visiter. Nous pouvons continuer à monter ici jusqu'à la gare principale. C'est la plus grande gare terminus d'Europe. Le bâtiment est imposant et c'est également le plus visité en Saxe, où se trouve Leipzig, une recommandation valable pour les visiteurs intéressés par l'architecture et l'histoire de la région. Et c'est un mélange de gares et de centres commerciaux. C'était le camp dont on l'a construit, c'était relativement nouveau de le faire comme ça et c'est une véritable histoire de succès. La gare principale de Leipzig vaut vraiment le détour et si vous arrivez également en avion, les navettes de l'aéroport se terminent également à la gare principale. Oui, maintenant, il se peut que vous disiez que nous voulons un peu de culture et de vie culturelle et Leipzig est connu pour sa scène galerie, pour les artistes qui y travaillent et pour cela, il faut aller dans l'ouest de Leipzig et ici, on continue, ici, on continue, ici, on continue et là commence la spinneret de Leipzig. C'est un domaine où se trouvait une ancienne filature de coton et maintenant, des artistes se sont installés dans cette filature. Il y a des start-up et des scènes là-bas. On trouve également des magasins d'art et des galeries. Un incontournable. Et il est également vrai qu'il y a régulièrement des visites guidées là-bas. Cela signifie que toutes les galeries et les artistes ont ouvert leurs ateliers et c'est comme une petite biennale pour en faire un événement vraiment magnifique. Je ne peux que recommander d'y jeter un coup d'œil. Si vous venez en ville avec des enfants, il y a ici près le musée pour enfants Unikatoum. Un petit musée où l'on peut vivre des expériences avec des enfants. Absolument magnifique et vaut également une recommandation de ma part. Principales attractions de Leipzig en un coup d'œil. Il y a encore beaucoup, beaucoup plus. Si j'ai oublié quelque chose ou si vous avez visité autre chose, mentionnez-le dans les commentaires. Revenons maintenant sur le sport et les enfants et je voudrais d'abord vous montrer les parcs de Leipzig. Leipzig est traversé par une forêt naturelle. Cela va de haut en bas, d'ici jusqu'à là-bas, jusqu'au lac qui s'étendent à l'infini. C'est très beau. Si vous voyagez avec un enfant, vous pouvez encore visiter trois points avec des enfants. L'un d'eux est la forêt alluviale de Leipzig et là-bas, je dois simplement jeter un coup d'œil rapide. C'est aussi le cas de Finde. Oui, un peu plus au nord d'ici, il y a le lac Oensee et il y a un train miniature qui fait le tour du lac. Un petit train qui peut impressionner les enfants de l'âge de 3 à 6 ou 7 ans. Le train miniature est un parcours magnifique autour du lac. Un trajet court de seulement 15 minutes. Le deuxième, lorsque nous sommes ici dans le parc, le zoo de Leipzig est incontournable pour visiter. Il est régulièrement récompensé comme le plus beau zoo et à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle le pays de Godwana. Le pays de Godwana est une serre tropicale accessible même en hiver, offrant une ambiance tropicale avec de nombreux animaux. Et il y a un chemin là-bas où l'on peut marcher pendant 20 minutes à travers la salle qui est très bien aménagée. Recommandation claire, pays de Godwana. Si nous allons vers le sud, il y a le parc animalier de Leipzig. Le parc animalier est un parc où l'on peut observer des animaux sauvages. Il n'y a même pas d'entrée. On peut y entrer gratuitement. Aussi, une recommandation là-bas. Alors maintenant, je voudrais vous recommander les lacs de Leipzig. Il y a également le lac de Kosboden, un magnifique plan d'eau situé au sud de Leipzig. Ici, je veux vous montrer sur la carte, il y a une plage de sable. Vous devez, vous pouvez imaginer, vous êtes à Majorque ou vous êtes quelque part sur la mer Baltique. C'est une magnifique plage de sable large. Vous le voyez ici. Et ma recommandation est la Hacienda Kosboden. Là-bas, on peut s'asseoir dehors avec une bière par une journée d'été et profiter de la ville. Ça vaut vraiment la peine d'y aller. Vous pouvez facilement rejoindre cette plage à vélo en seulement 30 minutes depuis le centre-ville. Il y a d'autres lacs comme le lac de Markleberck. Ensuite, il y a un lac ici en bas, un autre lac ici et au nord de la ville. Il y a un autre lac et encore un autre lac. Ces lacs se sont formés car ce sont d'anciennes mines de lignites. Cela indique qu'il y a environ 20 à 30 ans, l'exploitation de la lignite a eu lieu à cet endroit puis ces lacs ont été submergés. Et c'est un paysage naturel unique qui en est résulté. Et cela vaut déjà la peine de visiter Leipzig, ne serait-ce que pour voir les lacs. Vous pouvez également pratiquer des sports nautiques à Leipzig. Il y a beaucoup, beaucoup de stations de location de canoë où vous pouvez louer des bateaux à rame et où vous pouvez ensuite naviguer à travers les eaux de la ville. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez ici un grand paysage aquatique avec des rivières à l'intérieur. Tout cela peut être parcouru en canoë, ce qui est une activité très sportive et qui en vaut vraiment la peine. Ici, il y a également le parc Clara Zetkin, un parc très urbain, très proche car l'hôtel de ville, le nouvel hôtel de ville qui ne semble pas neuf mais c'est le nouvel hôtel de ville, est juste ici. Pour info, on met ces éléments en lien dans la description de la vidéo avec Google Maps. Donc, pas besoin de tout noter, utilisez simplement les liens Google Maps. Maintenant, passons à la partie pratique. Si vous venez à Leipzig, vous pouvez vous rendre à Leipzig depuis presque toutes les villes d'Europe en train. Vous le trouverez ici, c'est la gare et vous pouvez vous rendre à Leipzig par ce moyen. Il y a des connexions, il y a des correspondances depuis Zurich, il y a de très bonnes connexions en train. De Londres, on peut arriver à Leipzig. De Scandinavie aussi avec les trains de nuit, par exemple, si vous venez de Stockholm, vous pouvez rejoindre Leipzig très facilement en prenant le train de nuit de Stockholm à Berlin, puis vous êtes à Leipzig en une heure. Cela signifie que Leipzig est très accessible. Toutefois, nous avons également un aéroport, il se trouve ici. Pour la plupart des connexions à Francfort, il faut changer de train. Si quelqu'un vient des États-Unis, il fait une correspondance à Francfort ou à Munich, puis continue son vol vers Leipzig. Et il y a ici, pour tout le monde, une station de S-Bahn pratique, parfois aussi une station Intercity. Au moins une à deux fois par heure, un train part pour le centre-ville en quelques minutes et on arrive à la gare principale, ici. Sur le plan autoroutier, Leipzig est facile d'accès. Je vais vous montrer les autoroutes. Pour aller de Berlin à Leipzig, il faut environ deux heures de route. De Munich, le trajet en voiture dure quatre heures. Quant à Prague, on peut rejoindre Leipzig en deux à deux heures et demie. Donc tout est facilement accessible. Donc avant d'aborder la vie nocturne, encore une fois, l'indication pour les hôtels. J'ai quelques recommandations d'hôtels, mais elles ne sont pas non plus complètes et je voudrais simplement vous les recommander brièvement. Le premier est l'hôtel Leipzig Marriott. C'est juste entre la gare et le centre-ville, juste au centre-ville. Dispose, comme on s'imagine, un hôtel Marriott, de chambres super bonnes, d'un beau bar, et on sort et on est en plein centre-ville. Juste à côté du Marriott se trouve l'hôtel Ibis, qui est légèrement moins cher que la chaîne française, mais qui bénéficie également d'une excellente situation extrêmement pratique pour réserver et séjourner. En outre, il y a trois Motel Ones à proximité. Ceci était la troisième recommandation que j'ai pour Leipzig. C'est aussi dans une gamme de prix légèrement inférieure et il y a un, deux, trois Motel Ones. Celui-ci ici, à la place Augustus, bien situé. Une fois ici et une fois ici. Pas affiché pour moi maintenant, mais il y a aussi un Motel One. Trois fois le Motel One pour passer la nuit à Leipzig. Et sinon, vous pouvez consulter la plateforme, vous regarder, oh, ici c'est affiché maintenant, voici le Motel One. Cela offre une belle vue sur la ville, ça vaut la peine d'y aller. Maintenant, nous allons dans la vie nocturne. Étant donné que la vie nocturne est très vaste à Leipzig, je souhaite vous présenter en premier lieu les quartiers où vous pouvez sortir dans cette ville animée. Donc, l'un est le centre-ville. Ici, il y a ce qu'on appelle la ruelle pieds nus et ici, il y a beaucoup de pubs avec des terrasses et c'est là que la vie nocturne de Leipzig a commencé. Quelqu'un a simplement pris un ancien magasin vide des années 90, il y a placé deux bancs de bière et en a effectué une transformation pour en faire un pub, un bar. C'est aujourd'hui le pieds nus, on ne le reconnaît plus. Mais en tout cas, toute cette rue ici, la ruelle pieds nus, vaut le détour pour ceux qui s'intéressent à la vie nocturne. Il y a beaucoup ici. Il y a aussi au marché l'Augustiner à Markt, par exemple, ou le Weinstock. Et vous voyez, ici, tout est plein de bars en centre-ville. Ce n'est pas si fréquent en Allemagne. Mais à Leipzig, il y a une vie nocturne très animée en centre-ville. Au sud, il y a la rue Karl Liebknecht et il y a aussi beaucoup de vie nocturne. Il y a encore beaucoup de vie nocturne aujourd'hui. Ça vaut vraiment la peine d'y aller, que ce soit au Volkshaus ou au Kiliwili, un peuple irlandais. C'est une expérience à ne pas manquer. Et c'est le centre, avec ici, où il y a beaucoup, beaucoup de bars, où beaucoup de jeunes sortent et vont le soir pour se divertir. Mais les tout jeunes n'y vont pas encore. Les tout jeunes vont encore à deux endroits à Leipzig. C'est la rue de la gare. C'est un peu infâme, car nous avons une proportion considérable de clients provenant de différents pays qui y séjournent fréquemment. Et là-bas, il y a eu beaucoup de bars qui ont été créés ces dernières années et qui sont vraiment cool. Et ils sont très, très simples. Pour une ambiance années 90, allez dans la rue Eisenbahnstrasse. Elle est ici. Ici, il y a beaucoup de bars où aller. Ça vaut le coup. Je connais aussi beaucoup de jeunes qui vont juste boire de la bière. C'est peut-être un peu excessif pour mon âge, mais c'est un quartier à la mode, ici, dans la partie orientale de la ville. Et allons vers l'ouest. J'ai récemment lu que le New York Times aurait même déclaré que c'est le quartier le plus branché de toute la planète. C'est Leipzig-Plagwitz et il y a aussi un grand nombre, vraiment beaucoup de pubs ici. Le Nockbeserleben est célèbre. C'est le nom du pub. On peut s'asseoir dehors en été et fumer à l'intérieur est autorisé. Et ici, sur cette rue, on continue tout simplement et on trouve beaucoup, beaucoup de bars pour sortir qui sont également ouverts jusqu'au milieu de la nuit. Cela signifie que Leipzig-Plagwitz est également un quartier formidable. La Georg-Schwarzstrasse est un quartier de pub. Quelque chose est en train de se développer. C'est juste le début d'un développement. Ça vaut la peine d'y aller. C'est ici. Nous vous mettons également le lien ci-dessous pour que vous puissiez facilement y accéder et savoir où profiter de la vie nocturne de Leipzig. C'est tout de ma part de Leipzig. Si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire. Nous répondons. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air ou abonnez-vous à la chaîne. Nous souhaitons volontiers l'élargir. Pour autre demande de visite ou guide touristique, faites-le savoir. Abonnez-vous à la chaîne.